Réalisateurs, scénaristes, producteurs, techniciens et même critiques de cinéma, dans la salle Casavant il y avait des étudiants et des professionnels qui n'avaient qu'une idée en tête, comprendre pourquoi le cinéma d'animation chez nous ne décolle pas. Il y a encore dans les structures, je pense que c'est quelque chose de générationnel, quelque chose qui fait que ce qui paraît normal pour des jeunes, pour des étudiants, demeure encore problématique pour d'autres générations avec le cinéma d'animation. Les enjeux et les problématiques ne sont pas forcément les mêmes dix ans après, cinq ans après et parfois ça évolue très très vite, donc il faut quand même que les professionnels de même secteur se réunissent régulièrement. Se réunir aussi pour mieux connaître les dispositifs d'aide aux réalisateurs. Celui du GREC par exemple fête cette année ses 50 ans, le groupement de recherche et d'essais cinématographiques fondé par Jean Rouche, Pierre Bonneberger et Anatole Doman, accompagnent depuis 1969 les jeunes cinéastes dans leur réalisation de courts-métrages. Demain à 18h30 en salle France Fanon, il présentera son programme. Les jeunes peuvent déposer un scénario, et ce sont des professionnels qui bénévolement lisent les scénarios, ils sélectionnent les jeunes qui vont pouvoir faire leur film un peu en toute liberté, pas comme dans une production, c'est-à-dire qu'on a une petite dotation grecque, et on doit faire ce film avec ça. On ne fait pas réécrire, on ne développe pas. Dès qu'ils sont sélectionnés, ils peuvent rentrer, préparer, tourner. Depuis ces années-là, on a inventé d'autres dispositifs. Par exemple, il y a deux ans, on a créé GREC rush. Les gens sont sélectionnés sur des rushs pour qu'on puisse terminer le film. C'est pour des gens qui prennent la caméra aujourd'hui et par exemple ne savent pas écrire un scénario. Et localement, d'autres accompagnements existent, comme celui de Ciné ou les compagnies. L'association présentait hier ses courts-métrages et ses jeunes comédiens, réalisateurs ou techniciens. Léon ! Léon ! Fabrice ! Nathalie ! Règre-moi, je fais le but ! Votre projet du tout vous parle ! Tu as raison chérie, c'est une belle journée pour venir à la plage aujourd'hui. Parmi les acteurs, Maxime Lébu est aujourd'hui acteur. Il travaille sur plusieurs séries à la télé. C'est super, on est très fiers ! La fierté et la force des Barbadiens partent construire le canal du Panama au programme demain 20h30 salle France Fanon à Tropicatrium avec Panama Dreams. A Madiana, deux rendez-vous, Sergio et Sergei, où la rencontre entre Cuba et la station spatiale Mir pendant l'effondrement de l'URSS, c'est à 18h30. Et à 19h, l'immanquable McQueen avec une soirée haute en couleur et on ne peut plus fashion en hommage à l'enfant terrible de la mode Alexander McQueen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !